Bonjour à tous et à toutes, donc Sylvia Pellaio, donc je vais commencer peut-être par me présenter un petit peu. Je suis ergonome et je suis chercheure en ergonomie à l'Université de l'Ileve et au CHRU, notre centre hospitalier régional et universitaire. Et donc je vais être votre référente pour cet atelier ergonomie, on sera deux intervenantes, donc moi-même et Salia Amek. Donc toutes les deux, on a travaillé, on travaille toujours à Ivalab, donc laboratoire d'évaluation, ça arrête un petit peu les lettres, et qui est un laboratoire qui vit appartenant à l'Université Technique, l'Université de l'Ileve et le CHRU. Alors comme disait Emmanuel précédemment, le but c'est pas de faire de vous des ergonomes, pareil on n'aura pas le temps, mais l'idée c'est de vous sensibiliser à l'ergonomie et surtout de vous donner les bases et de vous donner des outils pratiques que vous pourrez utiliser de votre nom. Donc de vous donner les bases de l'ergonomie, c'est quoi et à quoi il faut faire attention et surtout quelles sont les questions qu'on se pose. On doit concevoir une application ou un site web et donc on intervient en conception et on intervient en évaluation de l'ergonomie, je vais parler d'outils pour rester là. Donc voilà, alors ce que j'ai remarqué les autres années, c'est que les connaissances et le niveau par rapport à ce qu'est l'ergonomie est très hétérogène. Dans les promos, il y a ceux qui ne connaissent rien du tout ou qui ont une idée souvent quand on parle d'ergonomie, on parle d'ergonomie physique, la hauteur de la chaise, la vulnérabilité, c'est passé du tout. Là on est vraiment dans ce qu'on appelle plutôt l'ergonomie cognitive, donc c'est vraiment l'ergonomie des IHM, donc l'interface à une machine, et c'est, premièrement, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie, entre guillemets, de surface, comment j'organise les informations, où est-ce que je mets les boutons et ainsi de suite, jusque-là, ça va, mais l'ergonomie, c'est aussi l'ergonomie plus en profondeur de l'architecture du système, et l'idée c'est de faire une analyse des besoins en amont, en fonction des utilisateurs qu'on va cibler, faire en sorte que l'outil qu'on va leur proposer, site web ou application informatique, correspond bien à leurs besoins. Et donc, vous aurez pour commencer, alors l'ordre, enfin forcément, on commencera par des cours introductifs, je vous ferai moi le premier cours qui sera un cours introductif à l'ergonomie, il y a ce qu'on appelle la conception centrée utilisateur, donc en gros, un projet d'ergonomie, c'est quoi ? Donc bien souvent, on suit une conception centrée utilisateur, donc voilà, vous avez les différentes séances, donc il y a sept séances en toutes, et donc une conception centrée utilisateur, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le but, on se centre sur les utilisateurs qu'on va cibler. Donc la première étape, ça va être de terminer analyse des besoins, de quoi je leur propose un outil pédagogique, est-ce qu'ils ont besoin de cet outil, sous quelle forme, quel contenu et à ce que je trouve, quel type d'utilisateur, quelle situation d'accentage, on aide à concevoir, on accompagne souvent les concepteurs et les développeurs pendant la conception et le développement, pour être sûr que les aspects d'ergonomie, on a identifié un moment, sont bien respectés, et ensuite, dès qu'on a un proto, ça peut être des maquettes papier, ça peut être un proto qui commence à être fonctionnel, il y a des méthodes d'évaluation d'ergonomie, on vous en parlera. Je vous expliquerai dans un premier temps ensemble. Thalia ensuite, on fera un cours introductif, plutôt orienté, psychologie cognitive. Alors là, je crois que c'était la séance 3, on avait interverti l'année dernière, donc là, elle abordera, alors pareil, l'ergonomie, ça se base, comme je vous disais, elle est de l'énergie cognitive sur les fondements, on va dire, de la psychologie cognitive, en fait. Donc les aspects de perception, de mémorisation, de l'attitude, donc là, je vous en parlera, mais alors vraiment, très macro, superficiellement, mais encore une fois, l'idée, c'est de vous donner les bases pour comprendre ce qu'on va vous présenter par exemple. Donc vous verrez, c'est avec elle, et après, donc il va rester 5 séances, les 5 séances, ça va être par thème. Alors vous verrez que ça a été un petit peu arbitraire, en quelque sorte, il a bien fallu découper et choisir des thèmes, et vous allez voir que les thèmes se recoupent à chaque fois. On va vous parler d'une méthode d'évaluation, forcément, on va être amené à aborder les choses. Donc voilà, et sur les 5 séances qui restent, l'idée, c'est de vous donner des outils, des outils que vous pouvez utiliser. Typiquement, vous allez avoir 2 séances en général, c'est des séances qui passent assez bien, c'est par exemple ce qu'on appelle les critères ergonomiques, donc il y a des checklists, des guidelines qui existent sur les règles ergo à respecter, assez simples. Donc bien souvent, quand on les voit, on dit, bah, ça relève du bon sens, et évidemment que j'aurais fait comme ça. Je peux vous dire, pour en avoir évalué pas mal des sites web et des applications informatiques, c'est loin d'être le cas. C'est juste de se dire, il faut que j'y pense, quand je suis en train de concevoir, ou d'évaluer, ou d'utiliser ce type-là. Il y a aussi les tests, ce qu'on appelle les tests utilisateurs, donc là, c'est une méthode un petit peu plus lourde à mettre en place, mais là, ça permet d'avoir des infos sur les interfaces, mais aussi sur l'usage des outils. Donc, est-ce qu'il est utilisé correctement, facilement, intuitivement, efficacement ? Si normalement, pour une tâche, c'est censé mettre 2 ou 3 minutes et avec l'outil, j'en ai dit, c'est qu'il y a un problème complétant, de ce genre de choses. Donc voilà un petit peu, grosso modo, je ne vais pas rentrer plus en ligne. Après, par rapport, donc, effectivement, aux modalités pratiques, ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande de la même façon 3 rendus obligatoires. Donc souvent, vous verrez la répartition des cours entre Salia et moi. Salia, vous allez vous en demander un, moi, je vais vous en demander deux. Pareil, le but, c'est absolument pas de vous s'acquérir. Donc en général, il y a un peu mes rendus. Moi, je renvoie le document annoté aux étudiants, donc il y a quelques allers-retours. Et c'est à la fin que je vais mettre une note. Et bien souvent, à partir du moment où vous avez du travail, où on respecte les repos que vous donne, et que vous renvoie et que vous bosse, il y a des très bonnes notes. Pareil, pas de travail rendu, c'est un zéro. Ce n'est pas éliminatoire, mais la moyenne est comptabilisée sur les trois rendus. Et ce qu'on avait fait l'année dernière, et qui a pas mal marché, c'est qu'on fait des bonus. C'est-à-dire que pareil, on vous donne des choses en plus qui peuvent vous intéresser. Vous n'êtes pas obligés d'aller consulter, mais si vous allez consulter, c'est bien, on ne va pas aller vérifier que vous êtes allé voir ou pas. Mais on demande des rendus, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc si vous ne le rendez pas, ce n'est pas grave. Et si vous le rendez, il y a des bonus à la fin. Des points pour la nourriture. Voilà un petit peu pour les modalités de fonctionnement. Alors, pareil, on essaye de mettre, parce qu'on s'est débordé les autres années, on intervient à une certaine période, il y a plusieurs rendus. Donc on essaie de mettre des deadlines pour les rendus, et bien souvent, ça débord, ça dépasse. On comprend bien, parce que vous êtes surchargé et qu'il y a plein de choses. Par contre, moi, ce que je demande, c'est de me tenir informé quand vous allez avoir du retard. C'est juste ça, parce que des fois, je reçois deux mois après, « Ah, j'ai oublié de vous envoyer mon devoir, vous voici. » Oui, mais là, moi, je ne peux pas s'en faire vraiment. Voilà. Donc, tenez-moi informé, pareil pour celle-là. Si jamais vous avez du retard, on peut le comprendre et on peut le comprendre. Donc, voilà un petit peu. Pareil, souvent, c'est des échanges par mail. Il n'y a aucun souci pour des points en synchrone par Skype. Donc, il faudra que j'envoie mon pseudo que je ne connais pas par cœur, donc je l'enverrai sur la... Je le mettrai sur Excel. Donc, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Je trouve que c'est bien. Et donc, voilà, donc, on est notes, pareil. Et sinon, les remarques, grosso modo, qui ont été faites précédemment par Emmanuel, c'est les mêmes. Mettez les noms et les prénoms sur les débords qui ont un peu servi. Faites des phrases si possible, parce que des fois, il faut qu'on aille déchiffrer. Et ce qui a été fait, c'est pas très facile. Et donc, voilà. Mais sinon, en général, ça se passe tout est bien. Et il y a rarement de mauvaises sorties. Donc, voilà un petit peu.